Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Grand Prix de Monaco 2014. Peut-être qu'on est le Grand Prix le plus difficile de la saison avec Singapour aussi. Donc on testera après, mais je pense que Monaco c'est quand même le plus difficile. Donc c'est parti, on va démarrer la Q3 de Monaco. Alors je vous avoue que je m'annonce pas vainqueur d'avance, loin de là. Si déjà on fait pas de bêtises pendant tout le Grand Prix, ça sera pas mal. Donc à voir. En tout cas on a fait une course assez correcte en Espagne. J'espère qu'on va peut-être pouvoir faire une bonne qualification. Ça va être super important là. Parce que si on loupe les qualifications, autant vous dire qu'à la régulière ça va être difficile de dépasser. à part si on fait une bonne stratégie. Donc on verra, on verra. On va tenter. Top 20 finish 6. Ouais, enfin ils sont bien gentils, mais il y en est que 22. Donc 20, c'est normal. Voilà, on a fini 8ème en moyenne. Zéro win, bien sûr. Et on a fait 6 Grand Prix. Un top 10, voilà, c'est le plus intéressant. Trois fois. Chargement toujours aussi long. Allez, c'est parti, circuit de Monaco. J'espère qu'il fera beau, s'il vous plaît. Apparemment oui. J'ai pas trouvé les prévisions climatiques pour la cour. J'espère que ça sera du beau temps. Quoi que s'il pleut, ça pourrait être mort aussi. En soi, ça peut être un bon défi. Donc. Quick setup. Ouais, quick setup de toute façon, on va mettre l'avant-dernier. Bah écoutez, on va partir comme ça. Allez, c'est parti pour cette qualification de Monaco. On se souviendra de la qualification douteuse de Nico Rosberg à cette époque. Avec une erreur un petit peu particulière dont on avait souvent roulue. Je vais taper. J'ai tapé le lien d'entrée. C'est magnifique. Je vous avoue que d'avoir le fantôme devant à Monaco, c'est pas forcément la meilleure nouvelle. Je vous rassure, je me suis entré un petit peu quand même avant, ce n'est pas mon premier tour, mais je ne sais pas que, devant les essais, je n'ai pas été spécialement convaincant, en tout cas en termes de régularité. On ne voit pas la pôle, évidemment. Ah, slower d'un de nos pensées, et puis il pense qu'on pourrait être plus rapide. On part 13e, effectivement, je n'ai pas eu un super secteur de fin. En revanche, vu l'écart qu'il y avait avec la Mercedes, je m'attendais plutôt à être dans le top 10, mais pas à la 13e position. Le départ va être super important, il faut absolument qu'on soit du bon côté de la piste, et je crois qu'on est en 13, donc ce ne sera pas le cas. On sera du côté gauche. Je ne sais plus, je crois qu'ils avaient changé à Monaco le sens de départ gauche-droite, parce que si tu étais à l'extérieur, tu as plus de chances de faire avoir. Donc je ne sais pas. On va voir. On va faire les setups. Et pour les setups, bien sûr, on va faire un run long, en dur, au maximum. Même si des fois, je me demande si ce ne serait pas plus intéressant de faire un run court, avec des best-leaks rapides, pour repartir devant les autres. Je ne sais pas trop. Franchement, on va partir en prime. On va partir en prime. Il y a 20 tours. 15 tours en prime. C'est pas fou, hein. Je ne pense pas qu'il y aura une grosse différence. Donc on va faire... Les options, ils tiennent comment ? On ne sait pas trop, ça. C'est le problème. On va faire un peu entre les deux 13 tours. Je ne suis pas convaincu, hein. Maintenant... Et bon, on va voir. On va voir que les autres se perdent du temps. C'est chaud, en vrai, hein. Bon, 13 tours, ça, quand même, plus de la moitié, dans tous les cas. On va faire ça. Je ne suis absolument pas convaincu. Moi, je vous le dis. Il n'y a pas de chance de pluie, donc ça va. Ben, écoutez, c'est parti. On va faire comme ça. Hot track. Grosse décision, hein. Je ne sais pas du tout quoi faire. Ça va être un peu du random. On verra si ça va fonctionner ou pas du tout. On repart très vite, mais on a la porte des points. C'est pas non plus... Enfin, pas loin des points. Ça va jouer vraiment au départ, de toute façon. Allez, c'est parti. Bien, 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 bien. Bon départ, bon départ. Fasse attention au mur, là, vraiment. Allez, on va essayer d'être tranquille. Pas de bêtises. Genre ça. Ça va falloir vraiment l'éviter. Bon, il y a des gommes qui peuvent tenir toute la course, quasiment, donc... On va voir si on va pouvoir taper dedans, mais... Oh là 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 là, on s'est fait emmener. C'est pas un départ catastrophique, hein, mais c'est pas un bon départ non plus. Oh ! Eh ben voilà, on s'est fait rentrer dedans par la... par Pérez. On va rentrer au stand. Oh putain, c'est pas bon. J'ai bien fait de changer au donné moment pour les options. Eh ben voilà, première grosse erreur de la saison. Par contre, on va faire 18 tours avec les pneus rouges. Ah mince ! Corner cutting. Et après on compte même dans l'épingle, quoi. Bon. On voit vraiment rien dans le tunnel. Je pense de plus zéro, par contre, il est pas beau du tout. Ouais ! there... Au vu... Clip, oui ! Il est allé mettre ses dominants mais clipped d'être vers... J'ai fait de dégramme Music avec le platter... Alors DRS activé, mais ça ne va pas nous servir à grand-chose, on a 10 secondes de retard. Et je vous avoue que le fait qu'il fasse gris, j'ai du mal à avoir les points de freinage. On va struggeler avec les pneus, je pense, hein. Ah, déjà à War 9 Cutting, on est au 3ème, non ? C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Encore ! Encore le War 9 Cutting ? Ah, j'ai pris une pénalité à force. Encore l'ontage, c'est qu'ils peuvent quasiment pas doubler au milieu d'un coup. Vraiment, vraiment pas bon. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 J'ai vu la Lotus au loin. J'ai vu la Lotus au loin. C'est parti. Le volant de la main est en route à 4 reds, il est en train de cliquer le gap. Qu'est-ce que c'est ce sombre ici ? On est en train de recoller tout le monde là ! Le vent se lève j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que c'était. Peut-être qu'il y a une voiture qui est endommagée et il ne s'est pas arrêté au stand, je ne sais pas. On est qu'au sixième tour, il y a encore 14 tours à faire. Comme tu n'y en rends jamais. En tout cas, on les a recollées. Ah oui, on va pouvoir rappeler aussi le point de Jupyanki en 2014 à Monaco. Et oui, le seul point de Marussia. Ah, de Manor. Manor, Marussia, je ne sais plus déjà s'il avait changé de nom. Le petit patin que j'ai dû mettre là. J'ai pas le derrière ce point. Je ne sais plus. Attention, attention, attention ! Je suis en mode attaque quand même parce qu'il faut que j'arrive à le dépasser. Je ne sais plus, mais... Fais trop de bêtises. En tout cas, il y a une vraie différence de gomme entre les... Les gommes dures et gommes de temps dans Monaco. Il y a vraiment une brosse diff. En tout cas, j'ai l'impression. Un problème que j'ai, c'est que du coup... Alors, au freinage, on peut peut-être l'avoir. Mais ça va être compliqué quand même. Oh, oh ! Non, ça ne passera pas. Ah si, c'est passé ! Mince. Enfin, c'est mince. Dans le sens, c'était pas super beau comme dépassement, mais... Ohlalalala, il va avoir le DRS en plus ! Non. Ah bon, mon Quakeepi qui est juste derrière. Allez, j'ai rejoint mon Quakeepi. Enfin, mon Quakeepi m'a rejoint. Mais je pense pas avec les mêmes gommes, donc... Il y a toujours l'avantage. Et on a Shilton devant nous. Shilton, la personne la plus effacée de la saison 2014, je pense. Et j'y vais encore aux chausses-pieds. Oh, putain ! Oh, oh, oh ! J'ai vraiment du malin. Il faut vraiment que je me calme, hein. Une trajectoire totalement déplorable. Ah, putain ! Il serait rentré au stand-là. Il est combien, là ? On est 11ème ? Donc là, en fait, on est proche du point ? C'est vrai qu'on s'est arrêté rapidement après notre accident, donc... Pas perdu en même temps monstrueux non plus, mais... Il reste un petit tour à faire, quasiment la moitié du Grand Prix. Je pense qu'on va pouvoir rattraper Vergne. Ah, la Verne est quand même plus rapide que nous. Ça serait quand même bizarre de marquer des points. C'est bon. Je ne sais pas si on va pouvoir attraper Verne, je n'ai pas l'impression. C'est bon. Je ne sais pas si on va pouvoir attraper la concentration. On le rattrape un peu quand même. Je suis perdu parce qu'il ne part jamais ce plot. Ça fait 10 fois que je le touche. Ça lui fait ni chaud ni froid. Il y a le point à aller chercher sur Verne. Ça donne vraiment envie. J'ai tellement peur de faire l'erreur fatale dans ce jeu. C'était juste. C'est bon. 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 Je vais donner tout ce que je pouvais. Incroyable. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et on va faire. Vos 20 secondes sur Massa, on ne l'aura jamais. Bien sûr. Ce qui est marrant, c'est que pour un F1 2014, il y avait beaucoup d'abandons. Et dans le début de saison à cause des moteurs. Et dans ce jeu, les abandons, il n'y a pas tant que ça. Qu'est-ce que c'est là quoi ? Encore une question pas vue C'est l'impression que le temps s'améniore Faut que je fasse garde à ne pas prendre de pénalité non plus Il fait beau Vous voyez quand il fait beau, les ombres font qu'on voit un peu mieux les distances de freinage Même dans le tunnel on y voit un peu mieux aussi Paradoxalement Je suis tellement peur de prendre trop l'intérêt, de taper Du coup on rate à chaque fois la corde Ça fait être un drame Ça fait être un apuja, doit regarder derrière moi C'est plus facile d'être sur la position du chasseur que du chassé Je commence à relégomiser Oh la la la, ça va être compliqué, ça va être compliqué J'ai plus d'arrière, j'ai plus d'arrière Et chaque relance devient de plus en plus compliqué là Oh la la, Verne il va me bouffer Verne il va me bouffer Chaque relance devient trop compliqué là Oui au niveau des pneus De toute façon je ne vais pas m'arrêter, je n'ai pas le choix Si je veux avoir un point Il va falloir continuer Et derrière ça revient aussi Il va falloir continuer Chaque accélération est une affamie Il reste deux tours Deux tours à retenir Tout le monde a recollé derrière Et on a encore du grip sur l'avant mais c'est l'arrière regardez Comment ça glisse Et on a encore du grip sur l'avant Mais c'est l'arrière, regardez Comment ça glisse On va tenir le point ou pas ? Hop, attention ! Ah, je vais perdre le point ! Oh, c'est sorti ! Alors, derrière moi, c'est soutil. Bon, derrière moi, c'est soutil, donc au pire, je le laisserai passer si vraiment... On va faire... Si on veut faire les affaires de l'équipe... Vas-y, il passe. Soutil, passe. Je te laisse la place. Je vais laisser passer s'outil pour qu'il manque le point. Oh là, regardez, j'ai gardé, j'ai plus... Je peux même plus l'accélérer, quasiment. En plus, je vais voir un arc-cutting au dernier moment. Je reste pour une pénalité. Oh, c'est n'importe quoi. On se m'en connaît à Monaco. Il va passer ! Il va passer au dernier moment. Oh là, l'avance... Monaco n'était pas fou. On n'a vraiment pas fait... Alors, c'est pas qu'on n'a pas fait les bons choix. C'est juste que malheureusement... Heureusement, ce outil marque le point pour ça, au beurre. Donc voilà, on a bien fait le laisser passer. C'est juste qu'on s'est arrêté tellement tôt que j'avais vraiment plus de gauche. Je voulais vraiment rien faire. Il fallait en fait que je n'accélère pas, quasiment. Et l'avantage, c'est que quand je relâchais l'accélérateur, ça tournait encore bien. Et l'avant était bon. Mais c'est dès que je mettais un petit coup d'accélérateur derrière, ça glissait d'un coup. C'était quasiment impossible. Donc je préférais laisser le point à Lianzoutil et j'ai bien fait, parce que je n'en ai pas tenu. On l'a vu à la fin. Et Lianzoutil qui m'a mis déjà 6 secondes à un tour. Donc voilà. Du coup, alors, on pourrait oublier oui et non. Parce que si on avait gardé la stratégie habituelle, c'est-à-dire les 17 tours en dur et le reste à entendre. Franchement, on aurait un rythme tellement mauvais qu'on aurait fini, je pense, aux alentours des 15, 16, 17. Je pense que ça a plutôt été une bonne idée. Dans l'autre malheur, on s'en est pas trop mal sorti. Il me donne un point à Soutil. Du coup, au classement pilote, nous, on ne marque pas de points, donc ça va pas me changer de grand chance. On va mettre des points au championnat. Au classement. Soutil marque un point, ça c'est bien. Et du coup, au championnat constructeur, on s'est refait passer par Williams. Ça me semblait évident aussi, dans tous les cas. Du coup, on a... Bon, on a marqué un point. C'est toujours ça de pris. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour la prochaine course qui est, je ne sais pas encore où elle sera, mais je crois que ça sera le Canada. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à essayer de vous montrer. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada